Bonjour mes délices, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une délicieuse et magnifique recette de praliné à la pistache. Une recette que vous pouvez très facilement réaliser à la maison avec seulement quelques ingrédients que je vais vous mettre d'ailleurs en barre de description comme toujours. Avant de passer à la recette détaillée, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo une fois que vous l'avez regardée. Nous allons réaliser ensemble cette magnifique pâte de pistache grâce à laquelle vous allez réaliser des desserts bien gourmands, par exemple dans les entremets, les fourrages gâteaux, etc. Bref, même en tartine, c'est juste extraordinaire. Pour la réalisation, dans un premier temps, on va faire torréfier les pistaches non salées et puis décortiquées dans un four préchauffé à 150 degrés pendant 10 minutes environ. Et dans une casserole, on va réaliser le sirop, donc fait à base de sucre et d'eau. On porte le tout à ébullition sur feu doux pendant quelques minutes et ce jusqu'à ce que ça atteigne la température de 121 degrés. Pour ceux qui n'ont pas de thermomètre, arrêtez la cuisson lorsque vous voyez que ça forme des grosses bulles qui éclatent. Et tout de suite après, on va venir y incorporer les pistaches torréfiés. Faites attention à ne pas vous brûler puisque le sirop est beaucoup trop chaud et ça risque de faire des éclaboussures, donc faites très attention. Et on va venir mélanger le tout pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que le sucre va cristalliser. En fait, vous allez voir que ça va changer de texture à force de mélanger. Et en refroidissant, vous allez voir que le sirop va former une fine pellicule de sucre cristallisé autour de la pistache. J'ai pris le temps de vous faire un gros plan, comme ça vous visualisez bien la chose. Donc comme je vous ai dit, à force de mélanger, regardez. Là par exemple, on a encore du sirop qui est liquide et à force de mélanger, on va obtenir cette fine couche de pellicule autour de la pistache puisque le sirop va cristalliser et puis on va obtenir ce rendu-là. Et à ce moment-là, on va pouvoir passer à l'étape de mixage. Et comment vous dire, autant avoir un bon robot pour réaliser cette étape. Pour ceux qui ont le thermomix, ça va être parfait pour eux puisqu'il est très très bien adapté pour réaliser de magnifiques pralinés avec un mixage juste parfait et magnifique. Et pour les autres, utilisez votre mixeur habituel. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis en une seule fois dans le mixeur. J'ai commencé à mixer. De temps en temps, je viens racler les bords pour faciliter le mixage. À vrai dire, j'avais l'habitude d'utiliser un autre mixeur. Vous savez, celui qu'on utilise pour moudre les grains de café. Eh bien, malheureusement, elle s'est cassée. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. Et de toute façon, j'ai quand même obtenu un beau praliné. Mais c'est vrai que c'était plus pratique avec l'autre. Ensuite, à cela, je vais rajouter la poudre d'amande et on va remixer de nouveau. Et à cela, je vais rajouter deux grosses cuillères à soupe d'huile de tournesol. Et on va mixer de nouveau. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu puisque mon robot a commencé à chauffer puisqu'il n'est pas du tout adapté pour faire du praliné. Et qu'en plus, j'avais tout mixé en une seule fois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout récupéré et mis dans un bol. Et puis, j'ai commencé à mixer par petites quantités, on va dire. Et là, c'était beaucoup plus pratique et le mixeur arrivait enfin à réaliser ce fameux praliné pistache. Donc, le gros conseil que je peux vous donner si vous avez ce genre de mixeur, n'hésitez pas à mixer en petites quantités et puis à venir en rajouter petit à petit. Ça m'a pris un petit peu plus de temps, mais ce n'est pas grave puisque le résultat en vaut vraiment la peine. Et pour ceux qui ont le thermomix, je vous ai dit, pour vous, ça va être hyper pratique puisque vous avez le bol mixeur du thermomix qui est déjà assez grand et puis il est assez puissant. Pour information, j'avais réalisé ce praliné pistache pour la réalisation de l'entremet que je vous ai montré lors du glaçage miroir blanc et rouge. Un des entremets était au goût pistache avec un crémeux vanille et un biscuit madeleine. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la recette du glaçage, je vous mets le lien en barre de description. Et pour le praliné, si vous le souhaitez un petit peu plus liquide, n'hésitez pas à rajouter encore 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol ou bien d'huile neutre. Par contre, si vous le souhaitez moins liquide mais plutôt comme une pâte à tartiner, eh bien ne rajoutez pas ces 2 cuillères à soupe d'huile supplémentaire. Et voilà enfin notre magnifique praliné pistache. Une pâte de pistache ultra facile et simple à réaliser à la maison avec seulement quelques ingrédients comme vous avez pu le voir. Le goût, l'odeur, la texture, c'est une explosion en bouche que vous pouvez adapter avec plein de desserts. Et pour les gourmands comme moi, je suis sûre que vous allez le finir à la petite cuillère tellement il se mange, mais comment vous dire ? C'est juste un pur délice. Il faut le goûter, il faut le tester et vous allez m'en dire des nouvelles. A savoir qu'il se conserve très bien à température ambiante ou bien au frigo. Placez-le dans un bocal propre et sec. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à liker et je vous retrouve très prochainement pour des recettes encore plus gourmandes les unes que les autres.